Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, un samedi matin toujours au rendez-vous pour cette sixième édition de nos rencontres, les internationales à Dijon. Nous avons cette année expérimenté une nouvelle formule sur deux jours. Je remercie d'ailleurs tous les lycéens et leurs équipes éducatives qui ont participé à la journée d'hier, une journée passionnante où nous avons abordé les questions de sécurité énergétique et les enjeux liés aux espaces, l'espace spatial, maritime, les océans. Donc c'était passionnant et je pense très utile pour nos lycéens qui maintenant, avec leur choix de spécialité en géopolitique, auront été, je l'espère, bien informés et ravis de cette journée. Alors je salue les intervenants d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là parmi nous, donc M. Jean-François Corti, vice-président de Médecins du Monde, chercheur associé à l'IRIS, Mme Sénéquier, médecin, directrice de l'Observatoire de la Santé mondiale à l'IRIS, Mme Chongiano, maîtresse de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et qui a coordonné la Santé mondiale 2030 également. Et bien sûr, je salue M. Boniface, directeur de l'IRIS, avec lequel l'IRIS nous sommes partenaires. Merci beaucoup à vous et à toutes vos équipes pour cette édition encore très réussie et la qualité des tables rondes que nous allons aborder encore aujourd'hui. En effet, nous sommes heureux de pouvoir, à Dijon ici, offrir non seulement aux lycéens, comme on l'a vu hier, mais à l'ensemble des habitants, en ces temps de zapping et freiner, un moment, un temps de réflexion. Donc merci à vous, toutes et tous, de partager votre expertise et votre expérience, surtout. et avec nous ici, aujourd'hui, apportez votre éclairage sur les enjeux internationaux qui nous concernent tous. Aujourd'hui, les enjeux de santé mondiale sont liés au dérèglement climatique, aux migrations, à l'alimentation et tout cela dans un monde en guerre, aussi bien sur le continent européen, en Afrique ou au Moyen-Orient. Donc nous aborderons toutes ces questions aujourd'hui et vous pourrez, comme vous le savez, poser des questions et échanger avec nos intervenants. Et nous clôturerons par une conférence de M. Boniface. Je veux rappeler qu'à Dijon, nous oeuvrons au quotidien pour la solidarité internationale. C'est d'ailleurs aujourd'hui la première journée du Festival des Solidarités, FestiSol, qui est, je salue son président, M. Vielix, merci d'être là, et tous les acteurs de la solidarité internationale qui oeuvrent à Dijon au quotidien pour un monde plus respectueux des droits humains, la protection de l'environnement. Et donc, tout le mois de novembre, vous aurez des rencontres avec nos acteurs locaux de la solidarité qui, tous les jours, défendent et participent à l'éducation de la citoyenneté mondiale. La ville de Dijon est fière d'être partenaire des tandems solidaires dans les écoles, tout ce qui peut sensibiliser les jeunes à la solidarité internationale. Et c'est eux qui feront le monde de demain, donc on y est très attentifs et on les accompagne. Donc voilà, je ne serai pas plus longue avant de passer le relais à M. Fort, qui animera cette table ronde. Je vous remercie d'être là, toujours curieux de mieux comprendre, donc restons curieux et puis surtout solidaires. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à tous.